Bonjour tout le monde, je vais reprendre le relais. Je me présente, Laura Marchand, Supply Chain Manager chez Altevita. Je suis très, très heureuse de voir qu'il y a beaucoup de monde et encore des gens qui se connectent. Donc, merci, merci encore de vous avoir connecté. Merci, Carolina, pour l'introduction. Merci d'être là avec nous. Et vous avez pu remarquer quand même l'excellent français de Carolina. On est d'accord. Oui. Donc, écoutez, on ne va pas perdre de temps. Je tiens à rappeler à tout le monde, voilà, nous vous avons mis en muet et il n'y a pas de caméra. Comme ça, vous avez la chance de voir notre très beau panel. Et surtout, n'hésitez pas d'utiliser le live chat si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, que ce soit le plus interactif possible. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à notre très beau panel. Je vais demander à chacun si vous pouvez, bien sûr, vous présenter aux personnes qui nous écoutent. Et à la fin de votre présentation, je vais vous demander notre première question qui sera tout simplement de me donner votre définition de court et moyen séjour. Donc, je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent pourquoi cette question qui paraît peut-être un peu banale ou stupide. Mais non, c'est parce que vous, notre panel, vous travaillez, vous représentez des types de logements qui, si je puis dire, sont un peu différents. Donc, vous avez sans doute peut-être une définition différente. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Marion pour commencer. Allez, je me lance. Merci, Laura. Donc, moi, c'est Marion Milazzo. Je suis directrice commerciale France, Italie, Allemagne chez State City. Je gère la commercialisation de dix propriétés, en fait, dix appart hôtels, donc avec cuisine équipée sur les 30 cas State City au global. State City, pour ceux qui ne connaissent pas, je sais que ça arrive seulement en France. C'est une marque qui est irlandaise, donc une marque d'appart hôtels, encore une fois. Le siège est à Dublin. C'est très développé en Irlande, en Angleterre. On a ajouté plus récemment des propriétés en Allemagne, en Italie. Et pour faire un focus sur la France, on a six hôtels actuellement. En province, on en a trois, Lyon, Marseille et Bordeaux. L'idée, c'est vraiment à chaque fois d'être dans le centre-ville et d'avoir une représentation un petit peu partout en France, dans les plus grandes villes. Et après, en région parisienne, on en a trois aussi. Une à Gare de l'Est, une à Marne-la-Vallée, à côté de Disneyland Paris. C'est toujours assez sympa comme endroit pour les Réunions. On est en train d'ouvrir à la Défense. L'ouverture est prévue pour le mois de mai, fin mai. Donc, c'est un peu le gros projet en cours. Après, personnellement, très rapidement, j'ai une formation à l'école de commerce. J'ai très, très vite spécialisé dans l'hôtellerie. J'ai travaillé dans des agences en France, à l'étranger, dans des grosses structures comme Milton, par exemple. J'étais dans une autre chaîne d'appart hôtels française avant ça. Et là, ça va faire maintenant bientôt cinq ans que je suis chez State City et qu'on développe vraiment le portefeuille d'hôtels à une vitesse grand V, si je puis dire. Actuellement, le groupe a 5 000 appartements, donc studios ou appartements, dans le portefeuille en Europe. Et le but, c'est d'en avoir 15 000, donc de tripler ça d'ici cinq ans en 2027. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses en cours et beaucoup de choses à faire, on va dire. Donc, voilà pour la présentation. Et après, pour la première question, si j'enchaîne tout de suite, nous, notre définition, effectivement, de cours et de moyens séjours. Sur des cours séjours, on considère ça sur moins de sept nuits et des moyens séjours, on va être sur sept à quatorze nuits. Après quatorze nuits, pour nous, on passe tout de suite sur ce qu'on considère comme du long séjour. Et on est surtout sur une clientèle qui va être corporate de société, qui vont venir sur deux ou trois nuits en semaine. Ou alors, côté voisir, des familles, des groupes qui vont venir plus un petit peu dans une île de sleeping bag. Voilà, pour un petit peu la définition de notre côté. Super, merci Marion. Je laisse la parole à Marie-Pierre. On va être galants, Marc-Antoine ? Bien sûr, je suis tellement bien entourée, donc il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc, rebonjour à tout le monde. Moi, je suis Marie-Pierre Michelet. Je travaille pour My Flat in Paris, rien à voir avec la dimension de State City. My Flat in Paris, c'est une société qui existe depuis 20 ans, qui a été fondée par Antoine Quentin sur le concept de « at home in Paris ». Donc, notre parc d'appartement est uniquement dans Paris-Intramuros, 7, 8, 9, 16e, un peu dans le marais, donc essentiellement triangle d'or. On a un process extrêmement simple. On ne fait que du B2B, bien sûr, on est labellisé au cercle Magellan et on travaille donc avec des sociétés de relocation à hauteur de 60 % à peu près, puis 40 % de sociétés en direct, que ce soit des start-up ou des sociétés cotées en bourse, il n'y a pas de règle. Nous, par contre, on ne loue que pour un mois minimum. On est vraiment dans le cadre du bail mobilité de la loi Elan, donc par respect pour la loi, c'est un mois. Pour nos chers amis anglais ou internationaux, on est sur du 28 nuits, voilà, il y a une tolérance. Et on loue donc jusqu'à 10 mois dans ce cadre-là. Au-delà, on tombe dans le bail meublé classique. Notre souhait aujourd'hui, c'est de grossir un peu. On n'a pas du tout la même extension, la même philosophie que Marion chez Stay City. C'est beaucoup plus restreint puisqu'en fait, on n'est qu'à Paris et on a une équipe qui officie qu'à Paris. On fait des meet and greet dans les appartements qui sont tous disséminés. On n'a pas un bloc d'appartement, on n'est pas appart-hôtel. On est corporate housing avec des appartements, parfois on en a deux dans un immeuble. En fait, si vous connaissez la place des Ternes à Paris, c'est tentaculaire. On se met sur la place des Ternes et là, on en a 100 à gauche, à droite, voilà, mais dans des rues différentes. Parfois, on peut avoir un studio ou un deux-pièces dans le même immeuble, parfois un grand deux-pièces et un family. Il n'y a pas de règle. On a un mandat de gestion pour l'ensemble de ces appartements, ce qui veut dire qu'on a une autonomie complète comme si on était à l'hôtel. Moi, mon background, j'ai travaillé avant à la direction commerciale du groupe Barrière, où j'irais toute la partie MICE, Meeting, Incentive, Congrès. Je crois que Marc, tu fais partie aussi de cet univers, j'ai cru, c'est en LinkedIn. Voilà, donc j'ai pu s'orienter groupe, séminaire, convention, congrès jusqu'à 800 personnes. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai fait une pirouette il y a six ans. Je partage mon bureau avec Germaine, que je vous ai présenté brièvement avant. Et donc, en fait, on gère notre portefeuille au quotidien avec nos chers clients, société. Et on répond donc à des demandes uniquement, j'insiste. Mais voilà, nous, en l'occurrence, on ne peut pas faire du… Notre court séjour, en clair, pour rebondir à la question suivante, c'est du un mois. Chez nous, c'est court séjour un mois. Voilà. Et après, moyen séjour, c'est de l'ordre de deux, trois mois. Et nous, en fait, en l'occurrence, aujourd'hui, notre moyenne séjour, elle est de l'ordre de quatre mois. Elle est assez stable depuis, on va dire, l'avant-pandémie. Voilà, ça dépend vraiment de l'exigence des sociétés. Certaines sociétés, RH ou Compensation and Benefits, qui nous adressent leurs collaborateurs. Quand ils sont en mission un mois, deux mois, trois mois, il y a des prises en charge parfois maximales à trois mois, parfois un mois. Il n'y a pas de règle, on s'adapte. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Autrement, on a un produit clé en main, c'est-à-dire qu'on n'a pas de conciergerie, nous, typique. Toutes nos entrées d'appartements se font sous la forme de meet and greet, avec un rendez-vous pris en amont au moment de la confirmation. Et on est un peu établi comme à l'hôtel, c'est-à-dire qu'on a des réceptionnistes, mais qui vont et viennent finalement dans chaque appartement pour gérer les entrées des lieux. Les sorties, c'est facile, on claque la porte et on s'en va et on part à n'importe quelle heure. On n'est pas tenu comme dans un hôtel de partir avant midi ou avant 14h. Si ils vont partir à 20h parce qu'on a un vol à 22h, eh bien, pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment très souple, très flexible. Mais en revanche, il ne faut pas chercher le concierge, il n'y en a pas. Il y a une ligne d'urgence, il y a une assistance locataire qui se met naturellement en marche pour tout locataire qui rentre. Ça s'est bien rodé avec l'organisation qu'on a mis en place. Mais voilà, les clients sont comme chez eux, mais dans un appartement. Oui, j'ai eu la chance de rester chez vous, donc oui, c'est génial. Donc, merci Marie-Pierre. Je vais laisser maintenant le seul homme du panel à se présenter. Effectivement. Donc, moi, je suis Marc-Antoine, je travaille pour le groupe Résident d'études, qui est un groupe franco-français qui a fêté ses 30 ans en 2019. Donc, c'est un groupe qui conçoit, exploite et qui gère des résidences avec services, mais sur plusieurs marchés. Donc, on a commencé par les résidences étudiantes. Ensuite, on est venu sur de l'appart hôtel. Et dernièrement, on est allé sur les résidences seniors. Donc, à ce jour, on a plus de 250 résidences partout dans le monde. Mais pour la partie appart hôtel, on en a 85 qui sont sur deux marques différentes. On est présent avec Séjour et Affaires et Résidome, avec un total de 85 résidences, mais uniquement, par contre, là, sur la France. Et une seule à l'étranger, au Luxembourg. Laura, tu peux le dire. Et du coup, 85 appart hôtel. On propose du studio jusqu'aux trois pièces. Donc, vraiment, la formule appart hôtel avec service hôtelier. Donc, c'est la réception. Ça peut être, mais aussi avec le service petit déjeuner qu'on peut prendre sur nos résidences. Ça va être aussi salle de fitness, salle de séminaire. Voilà, c'est un peu une offre un peu complète. Et moi, donc, j'ai intégré le groupe Résidétudes en 2015. Donc, pour mon background, j'étais effectivement, j'ai une formation hôtelière. J'ai été dans le monde du maïs, comme le disait Marie-Pier tout à l'heure. J'ai commencé sur ce segment-là. Et ensuite, depuis 2019, j'ai été missionné pour justement animer et développer les partenariats avec les agences corporate housing ou relocation. Et donc, ça fait depuis trois ans maintenant que je m'en occupe. Et alors, pour nous, pour la notion de moyen, long séjour et court séjour, elle est assez simple. C'est de une à quatre nuits, on est sur du court séjour. Ensuite, on est sur du 5-27, on est sur du moyen séjour. Et c'est plus de 28 nuits, on est sur du long séjour. Donc, on se rapproche plus de State City sur le schéma. D'accord. Super. Merci, merci. Merci à tout le monde de s'être présenté. Donc, je tiens encore une fois à dire aux personnes qui nous écoutent. Donc, effectivement, nos trois intervenants viennent de mondes différents, si je puis dire. Donc, c'était aussi l'intérêt de discuter tous ensemble aujourd'hui par rapport à ça. Effectivement, on a une échelle parisienne avec 100% un produit parisien, avec Marie-Pierre et ma plate in Paris. On a un produit français, à part hôtel, plus ou moins, avec Marc-Antoine et Résidétudes. Et une chaîne un peu plus européenne avec Marion, voilà, de chez State City. Donc, on va entamer. Suite à cette première question, je voudrais savoir, effectivement, vous avez trois définitions différentes par rapport au cours et au moyen séjour. Et je voulais donc vous demander, par rapport aux événements récents qui ont plus ou moins frappé notre industrie, je voulais savoir si, effectivement, quelle était cette proportion de demandes, si je peux dire, au niveau du cours et au moyen séjour, à l'opposé du long séjour. Donc, voilà, on reste vraiment dans l'optique de tout ce webinaire, cours et au moyen séjour contre, si je puis dire, le long séjour. Donc, voilà, je voulais connaître, par rapport à vous, effectivement, cette proportion de demandes, si ça a changé, si ça a évolué, si ça a resté le même. Voilà, je laisse commencer avec Marie-Pierre, notre Parisienne. Allez, alors, nous, à Paris, je dirais que depuis qu'un jour, il y a un peu le feu, entre guillemets. C'est vrai que les sociétés avec qui on travaille très régulièrement nous sollicitent encore plus pour toute catégorie d'appartements, plus pour des appartements, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, on a quatre catégories. Studio, deux catégories de pièces qu'on appelle corporate, c'est un standard, entre guillemets, 35 mètres carrés, même si chez MyFlatinParis, on n'aime pas trop dire standard, mais les fondamentaux sont les mêmes. L'équipement est le même dans les appartements. Ensuite, on passe sur une catégorie senior qui a un grand deux-pièces. Et pour finir, la catégorie family qui a deux chambres et souvent deux salles de bain. Pour revenir à cette question d'actualité, oui, de plus en plus de demandes, plus pour des retours de familles qui malheureusement ont laissé parfois leur mari et tout à la guerre, appelons ça comme ça. Et clairement, on a des demandes pour des personnes qui reviennent seules ou qui reviennent avec enfants. Donc, une multitude de demandes, c'est vrai, de sociétés qui ne peuvent plus travailler, clairement, aujourd'hui. Donc, du coup, qui sont pris en charge par leur service RH ou leur service de mobilité internationale pour nous demander de les héberger un mois, deux mois, avec beaucoup d'inconnus quand même. C'est-à-dire que certains ne se prononcent pas. Un mois avec peut-être une extension de séjour derrière parce qu'on offre cette flexibilité-là. voire deux mois, trois mois en attendant de trouver un logement définitif ou en espérant des jours meilleurs pour retourner en Ukraine ou en Russie. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que plus de demandes aujourd'hui. Et effectivement, nous, on est dans la cible d'un mois et plus. Donc, à partir de là, c'est vrai que je n'ai pas eu de demandes de moins d'un mois. Sinon, je penserais à mes prochains, les prochains, à Marc-Antoine ou à Marion. On pourra peut-être faire des échanges de bons procédés. Voilà, c'est un peu la situation du moment. Donc, on est assez vite dans l'urgence. Typiquement, hier soir, il y a quelqu'un qui était dans un vol, qui devait partir de Belgrade et qui n'a jamais pu partir. Une grande société cosmétique avec qui on travaille au quotidien et depuis de nombreuses années. Ils nous adressent des clients du monde entier. Bon, là, clairement, la personne n'a pas pu voler hier soir. Donc, elle n'est pas arrivée. Elle n'arrive qu'aujourd'hui. Enfin, c'est que ça. Défaire pour refaire, recommencer, s'adapter. Mais ça fait partie de nos métiers. D'accord. Très bien. Très intéressant. Merci, Marie-Pierre. Marc-Antoine ? Oui, nous, c'est très simple. On a vu effectivement, j'ai envie de dire, depuis la crise sanitaire du Covid, avant Covid, on avait effectivement une mixité de typologie de séjour, j'ai envie de dire, qui était plutôt bien équilibrée. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, on a vu un changement radical. Pas si radical que ça, mais sur le long-stay, par exemple, on a pris 13 % depuis le début de la période Covid. Donc, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Mais voilà, on a pris effectivement 13 % sur le long séjour. Donc, plus de 28 nuits, je me permets de préciser ? Voilà, plus de 28 nuits, effectivement. Plus de 28 nuits, 13 %. Le moyen séjour, donc 5-27 nuits, c'est stabilisé. On est resté sur les mêmes proportions. C'est le court séjour, là où on a vu disparaître un petit peu le court séjour, qui est de 1 à 4 nuits. D'accord, très bien. Marion, peut-être, un autre jour d'expérience ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a un peu les mêmes tendances. Là, c'est vrai que ça reprend beaucoup depuis début mars. Je pense qu'il y a aussi, effectivement, le fait que les restrictions sanitaires soient vraiment levées. Donc, au niveau international, ça a aidé un petit peu aussi. En termes de demandes, actuellement, forcément, c'est difficile d'évaluer. Mais pas vraiment, parce que, voilà, effectivement, la situation sanitaire, la situation terrible en Ukraine. Sur une année classique, alors c'est vrai que nous, on se base beaucoup sur 2019 pour regarder un petit peu ce qui était fait, ce qu'on appelle, alors il y a maintenant la normale, la normalité. On avait 18 % à peu près de nos séjours qui étaient de plus de 7 nuits. Donc, nous, ce qu'on considère à partir d'un moyen séjour. Mais c'est vrai qu'après, dans les stats, c'est difficile de faire plus de différences. Mais 18 % de séjours qui sont sur plus de 7 nuits, on a augmenté ça plus de 10 % depuis. Toute proportion gardée, parce que forcément, le chiffre d'affaires et l'occupation globale, eux, ont baissé, parce qu'on est quand même dans un secteur qui a été très impacté par cette crise. Donc, ça a été forcément très compliqué. Mais de manière générale, ce qu'on considère, nous, comme des moyens ou des longs séjours, a effectivement beaucoup augmenté proportionnellement comparé à ce qu'on avait en 2019. Après, c'est vrai que pour faire la différence un petit peu avec ce contre les courts séjours, nous, ce qu'on voit depuis deux ans quand même maintenant, c'est qu'il y a de moins en moins de courts séjours dans le sens où les gens évitent un peu de ça. Il y a plusieurs choses. Il y a la situation sanitaire, évidemment. Il y a les coûts. Il y a le fait que tout ce qui est vidéo, on est en webinaire Zoom. C'est pareil pour les réunions. C'est pareil pour les formations. Ça, c'est énormément démocratisé. Il y a la notion environnementale. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'est tout ça qui fait un petit peu que les séjours se sont rallongées, en tout cas chez nous en moyenne. C'est vrai qu'encore une fois, si on se base sur ce qu'on avait en 2019 ou avant, on avait à peu près une durée séjour de deux nuits en moyenne, très globalement. Et là, on est passé à plus de cinq nuits. Donc, c'est vraiment… Ça dépend des propriétés, ça dépend des environnements, des villes, etc. Il y avait évidemment plein de données. Mais de manière générale, on sent que la durée de séjour augmente quand même en ce moment. Et c'est une part importante de notre business. Et du coup, par rapport à ça, merci, merci Marion. Par rapport à ça, vous auriez un exemple concret d'un client historique, comme peut-être Marie-Pierre l'a annoncé, le client de produits cosmétiques, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous auriez un exemple à donner aux personnes qui nous écoutent concrètes, sans forcément donner le nom, bien sûr ? Par rapport à ça, justement, des gens qui se sont adaptés ou qui ont changé leur façon de voyager. Voilà. Donc, Marie-Pierre, peut-être ? Au-delà d'un exemple, en fait, ce que je sais, c'est que pendant la pandémie, pendant les différents lockdowns, pendant les différents confinements, c'est vrai que nous, MyFlatinParis, on a été sollicités plus par les sociétés qui engageaient des collaborateurs dans le cadre du passeport talent. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment les pointures dans les sociétés qui venaient. Par exemple, pour vous expliquer, nos studios étaient un peu en berne. Nous, à l'inverse, on a eu un bon taux d'occupation. On n'a pas eu un très bon. On a beaucoup de collaborateurs qui étaient présents, qui ont prolongé leur séjour. Donc, on a moins souffert peut-être que les apparts hôtels pur et dur, entre guillemets. En revanche, ce qu'on a eu comme demande très régulière, c'est effectivement de dire, je ne fais plus voyager, par exemple, des stagiaires ou des jeunes recrues ou des postes cadres. Ils tapaient dans le haut du haut et du coup, les personnes qui se déplaçaient venaient plus longtemps. Et c'était en fait… Oui, c'est ça. Ils appelaient ça les passeports talent. Enfin, ce n'est même pas qu'ils appelaient. Je crois que c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que seuls les gens qui avaient des besoins impérieux de se déplacer, finalement, se déplaçaient. Mais du coup, ils se déplaçaient non pas pour un mois, deux mois, trois mois. Ils venaient plutôt pour 4, 5, 6 mois, etc. pour, je ne sais pas, faire valoir leur savoir au niveau d'un cabinet d'avocats. Par exemple, j'ai eu l'exemple. Le droit français étant différent du droit anglais, c'est des avocats anglais qui venaient en France pour transmettre leur savoir. Alors, je ne sais pas à quel niveau, si c'est au niveau de l'audience ou autre. Mais nous, c'est plus comme cela que ça a évolué. Et puis, je rejoins ce que vous disiez, Marc-Antoine et Marion, précédemment. C'est-à-dire que notre moyenne séjour, elle est équivalente parce que notre taux d'occupation a été moindre. Mais cependant, les personnes qui étaient là étaient là pour plus longtemps. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Merci. Marc-Antoine, je te laisse rebondir. Oui, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, on a constaté une fréquence qui s'est réduite en termes de séjour, mais la durée de séjour, elle, s'est allongée. Ça peut s'expliquer par, effectivement, des sociétés qui vont éviter de faire des réunions d'une journée plutôt et éviter cela pour des questions de budget, effectivement, mais aussi pour des questions sanitaires. Et puis, on a aussi vu un phénomène qui s'est largement étendu sur plusieurs clients où des grosses sociétés du CAC 40 qui ont réduit drastiquement leurs espaces de bureaux ici à Paris au profit de personnes qui vont en région travailler en télétravail et qui viennent ponctuellement sur le siège à Paris. Donc, voilà, on a vu aussi ce phénomène-là. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer effectivement la durée de séjour qui augmente et le court séjour qui, lui, a plutôt eu tendance à se réduire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Justement, par rapport à ça, c'est intéressant de savoir, on a dû s'adapter, notre industrie a dû s'adapter, bien évidemment, à son échelle. Encore une fois, je me permets de le répéter, vous trois représentez un échelle différent de type de logement, etc., européen, 100% parisien ou même 100% francophone et luxembourgeois. Justement, gérer ça, gérer cette nouvelle tendance, si je puis dire, qui va sans doute encore évoluer dans les mois qui arrivent. Alors, je voulais vous demander s'il y a eu des défis, justement, quels sont les différents défis encourus liés à ce jomblement de durée de séjour, si je puis dire, parce que voilà, est-ce que vous avez dû changer la façon de faire par rapport à gérer simplement au niveau de l'aménagement, de l'infrastructure ? Est-ce que vous avez adapté vos logements à ça ? Est-ce qu'aussi, certains logements, comme Marie-Pierre le disait tout à l'heure, ils doivent faire face à la loi élan, etc. Est-ce que, voilà, vous avez eu des difficultés par rapport aussi à certaines autorisations ? On est d'accord, la loi française, toutes les certificats, les autorisations qu'il faut faire. Donc, voilà, ce serait plutôt ma plus grosse question, si je puis dire, si vous avez eu des défis, que sont-ils ? Et voilà, si vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Et puis, je pense que ce serait même intéressant d'avoir l'avis de chacun sur ça. Donc, peut-être, Marie-Pierre ? Allez. Donc, en fait, oui, par rapport à ce que tu dis, Laura, oui, on a dû s'adapter. Ça fait partie de ce qu'attendaient nos clients, nos locataires, bien évidemment. On a géré des déménagements. On n'avait jamais fait ça, ce n'est pas de notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu le premier lockdown, on sait tous que ça a été compliqué. On est partis avec nos PC sous le bras travailler chez nous. Nos clients étaient là. Il fallait quand même les gérer à distance, etc., sans pouvoir les voir. Donc, ce n'est pas notre métier, mais il y a des personnes qui étaient là en séjour temporaire, puisque c'est notre cœur de cible, en attendant leur logement définitif. Et du coup, leurs colis, leurs bagages, leurs valises, leur maison d'ailleurs, étaient parfois dans l'appartement où on attend de transit. Rien ne s'est fait à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a dû les aider dans le côté assistance au déménagement, parce que tout était saturé, retardé, etc. Je ne veux pas dire qu'on les a déménagés à la place de chacun son métier. Ce n'est pas ça. Mais voilà, on a dû en tout cas faire face à des questions qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Ça, c'est une première chose. Après, c'est vrai que vu que nombreux bureaux étaient fermés, ou en tout cas très peu de présence au niveau des bureaux, on a mis en place, je te l'avais dit, Laura, lorsque tu es venue à Paris, à notre petit niveau, on a voulu rendre la vie plus facile aux collaborateurs qui sont en home office et qui travaillaient dans nos appartements. Nous, nos appartements, on est dans des appartements parisiens, donc il y a un moment où les espaces sont limités. Cependant, on a quand même mis des bureaux en place gratuitement, donc très petits bureaux dans les studios, bureaux un peu plus grands dans les plus grands appartements. Donc ça, ça a été des petits aménagements. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est des vélos clients qu'on offrait pour des séjours de moins de trois mois. Pourquoi vélos clients ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les demandes étaient différentes. Il y avait vraiment une volonté dans les premiers critères de recherche d'appartements temporaires de vouloir être de plus en plus proche du bureau. C'était déjà le cas avant, mais là, c'est beaucoup plus prononcé. C'est parti des critères, les trois premiers critères, on va dire. Et du coup, nous, on n'est que Paris-Inframuros, mais on a mis des vélos à disposition pour permettre aux locataires, aux occupants, à nos clients de ne pas devoir apprendre le métro parce que certains n'aient plus envie du tout ça, ni de prendre les transports en commun, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a mis en place aussi des… Alors, on ne va pas remplacer des libéraux ni les autres, mais pour les gens qui étaient confinés, pour les gens qui avaient peur de faire des courses, pour les gens qui arrivaient et étaient positifs ou qu'à contact ou voilà, eh bien, on leur a assuré leur course, en tout cas, leur premier parier de course à l'arrivée, livré chez eux pour faciliter leur séjour. Et pour finir, je dirais quoi ? Si, on a évidemment dû s'adapter aux conditions générales de vente. Clairement, nous, le préavis dit normal est de 28 jours. Pour les grands comptes avec qui on travaille, il y a une certaine souplesse à 15, mais du coup, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'on a jonglé entre du 8, du 15 et du 28 en fonction de la demande pour leur permettre, entre guillemets, d'annuler, de reporter ou de ne pas être vraiment acculés devant des pénalités alors que la COVID était là, en fait. Donc, une forte capacité d'adaptation. Et voilà ce qu'on a fait, en tout cas, chez MyFatine Paris. Très bien. Super. Merci beaucoup. Marion ? Oui, alors, sans paraphraser un peu tout ce qui a été dit déjà avant, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés exactement dans la même situation, c'est-à-dire de nombreuses sociétés qui avant venaient pour une journée ou deux, qui maintenant, une nuit ou deux en l'occurrence, qui maintenant sont sur des durées de séjour plus élevées. Donc, c'est une organisation, en fait, plus poussée pour eux. Ils viennent sur une plus longue période pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, les clients attendent plus de confort, en fait, surtout plus de confort, plus de service, plus de flexibilité aussi. Je pense que Marie-Pierre l'a très bien dit, que ce soit sur les conditions de vente, les heures de check-out, etc. C'est vrai que, nous, ce qui est vraiment ressorti, c'est cet aspect un peu home office. Chez Césty, on dit toujours, on veut se sentir comme à la maison. Et là, comme à la maison, ça veut dire travailler à la maison aussi. Donc, on a vraiment aménagé dans les appartements, dans les studios aussi, quand c'était possible, mais dans les appartements où on a une chambre séparée, le coin salon, on a vraiment mis un vrai espace bureau, un booster de connexion Wi-Fi un petit peu aussi, là où il y en avait besoin. On a un ménage aussi qui se fait normalement de manière hebdomadaire, qui, là, pouvait être fait différemment selon un petit peu les besoins du client. Donc, on a vraiment essayé, en termes de service, un petit peu comme ça, même sur des choses basiques, en tout cas, qui nous semblaient très, très basiques avant, qui, là, se sont retrouvées à être essentielles, à être sûrs qu'on soit vraiment un petit peu au top de ce qu'on pouvait faire. Donc, voilà, vraiment un petit peu ce côté, se sentir comme à la maison. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a vendu plus d'appartements que studios, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais, voilà, les plus grandes typologies, là, ont un petit peu pris le dessus. Et c'est que, justement, dans cette dynamique de partir sur des voyages un petit peu, des voyages d'affaires plus longs, les sociétés sont prêtes à mettre un peu plus de budget. Donc, ça jouait aussi avec le fait de, nous, on adapte nos services, et les appartements, du coup, sont plus adaptés à ce genre de voyage. Donc, c'était un petit peu une organisation différente, aussi bien du côté des sociétés que pour nous. Évidemment, après, il en découle d'une organisation différente sur place, avec le personnel et l'opérationnel, forcément. Ça a été un challenge aussi. Mais, voilà, on a essayé vraiment de répondre à ce besoin de home office, encore une fois, qui faisait la différence. Pareil aussi sur de la restauration, des packs, voilà, avec des activités, des choses comme ça, sans avoir à prendre le métro, sans avoir à aller au restaurant. C'est un petit peu la base de, c'est pareil pour tous les trois, de nos produits. Oui, c'est, nous, on dit toujours, quand on est en, enfin, surtout particulièrement de cette situation, on n'est pas obligé d'aller au resto tous les jours, particulièrement avec la pandémie. Soit on ne pouvait pas, soit on ne pouvait pas. Et, ben voilà, on a ce côté cuisine qui est toujours intéressant. Et même si on a la possibilité d'aller au resto, on peut utiliser cet espace pour autre chose, rien que mettre sa bière au frigo ou sa bouteille de lait. Mais, voilà, il y a cet espace vraiment qu'on a réussi à optimiser, je pense, et qui pouvait vraiment s'adapter. C'est là où c'est intéressant. Je pense que tout le monde un petit peu dans le secteur s'est vraiment adapté aux besoins du client. Et ça a fait monter le marché un petit peu, je pense, de manière générale. C'est toujours intéressant, surtout après la période qu'on a eue. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, je suis d'accord. Marc-Antoine ? Nous, concrètement, je vais rejoindre Marion et Marie-Pierre sur les contraintes que la COVID a eues sur l'organisation, tant par les règles sanitaires à respecter que le gouvernement nous imposait, etc., qui changeaient tout le temps. Donc ça, effectivement, la formation auprès de nos équipes, etc., pour tout ça, ça a été effectivement un peu compliqué. Après, sur le changement de type de séjour qu'on passe du cours à plus long séjour, j'ai envie de dire que nos confrères et nous, qui proposons des résidences hôtelières, des apparts hôtels, le produit a été conçu pour justement répondre aux besoins de tout type de séjour, que ce soit du court séjour comme du très long séjour. Donc ils sont équipés tous de la même façon, de la même manière, avec les mêmes équipements, avec une cuisine, etc., un lieu bureau, etc. Donc on n'a pas eu de changement radical sur notre produit en tant que tel par rapport à ça. Et pareil, que ce soit sur nos apparts hôtels où on peut recevoir à partir d'une seule nuit ou trois nuits minimum stay, on peut répondre vraiment à tout type de séjour en termes de durée. Et j'irais même dire qu'on a une offre qui est vraiment adaptée justement à tout type de séjour, puisqu'il y a une dégressivité aussi sur notre offre tarifaire qui est totalement adaptée. Donc plus la durée de séjour est longue, plus le tarif est intéressant. Donc c'est vraiment l'avantage justement de l'appart hôtel, la souplesse qui peut avoir justement à répondre un peu à tout ça, que ce soit au budget du client, mais par rapport aussi à son motif de déplacement. Voilà, on a vraiment cette souplesse-là et on a eu la chance de pouvoir l'avoir et pouvoir répondre tout de suite à ce changement. Après, effectivement, sur les phénomènes qu'on a pu voir aussi, c'est les personnes qui sont restées malgré eux lors des confinements. Donc il a fallu effectivement être un peu plus souple aussi sur ceux qui partaient avant, en départ anticipé, sur les conditions d'annulation, etc. Donc voilà, ça nous a demandé effectivement de la souplesse aussi sur ça. Oui, effectivement. Je pense que cette COVID nous a fait revoir un peu notre façon de travailler, spécialement dans notre industrie. Alors justement, c'est un très bon tremplin pour ma prochaine question que j'ai pour vous. Est-ce que tous ces changements, toute cette adaptation, ces nouvelles façons de voyager professionnellement ou non, bon, on est plus focus sur le B2B aujourd'hui, mais justement, qu'est-ce qu'est la suite ? Voilà, c'est ça la question. Quel genre de type de logement pour l'avenir, pour nos voyeurs professionnels ? Est-ce que toutes les choses que vous avez mises en place, vont-ils rester en place ? Est-ce que vous voyez que vous allez devoir les mettre en place ? Ou travailler un peu plus dessus ? Voilà, ce serait un peu plus ça. Je ne sais pas, Marion, je vois que tu me siens au champ de la tête. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et en rebondissant sur ce que Marc-Antoine disait tout à l'heure, en fait, je pense qu'effectivement, il y a quand même un peu ce côté où en tant qu'appart-hôtel ou appartement, on a dû finalement moins s'adapter que des hôtels classiques. Et on a clairement été très touchés par cette pandémie dans tout le secteur d'hôtellerie et restauration. Mais je pense qu'en tant qu'appart-hôtel ou appartement, encore une fois, on a été moins qu'un hôtel classique, très clairement. On a réussi justement à garder un petit peu d'occupation avec les gens qui sont restés, oui, c'est vrai, par défaut, les gens qui continuaient un petit peu à se déplacer et qui, encore une fois, ne pouvant pas aller au restaurant, choisissaient un appart-hôtel. Donc, c'est vrai que c'était plus finalement, j'allais dire, up your game en anglais. C'était vraiment ce côté juste qu'il fallait rester à niveau. Et donc, encore une fois, comme je disais, c'était vraiment accentuer les services, le confort pour que les personnes soient plus à l'aise sur un plus long séjour, finalement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des choses qui vont s'inscrire dans la durée. Ça peut encore s'adapter dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai que là, on est un peu au début de la reprise. On a dit, voilà, là, on voit depuis le début du mois de mars, ça reprend plus fort, en tout cas, que sur Jean-Louis Férié, qui sont toujours un petit peu compliqués. Mais voilà, là, on sent que ça revient un peu. Donc, ça ne devrait qu'aller en augmentant, espérons tous. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va quand même s'inscrire dans la durée. On n'a vécu deux ans comme ça. C'est un peu la nouvelle façon de travailler aussi, parce qu'encore une fois, on est sur du B2B. Donc, ça va forcément se développer, dans mon sens, dans le futur. Il va falloir qu'on soit, encore une fois, tous bien à niveau sur ce qui se fait. On a énormément de concurrence de tout ce qui est les appartements individuels, de tout ce qui est Airbnb aussi, forcément. Même les hôtels classiques, encore une fois, qui, maintenant, commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on ne se rajouterait pas une petite cuisine ? Est-ce qu'on ne rajouterait pas, justement, une offre restauration qui soit un petit peu différente ? Enfin, voilà, ça a vraiment, je pense, changé un petit peu tout le marché. Et chacun à son niveau va se réadapter pour que ça corresponde au fur et à mesure aux besoins du client. Et on est quand même un petit peu dans cette incertitude. On sait maintenant à peu près à quoi ça ressemble, mais on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri que ça évolue dans les prochains mois ou dans les prochaines années encore. On a une question sur le chat pour vous. J'ai Olivia qui demande, en termes de clientèle, quelles sont les nationalités qui sont ou pas revenues ? Par rapport à vous, je ne sais pas. Marie-Pierre, tu parlais tout à l'heure. Alors, nous, en fait, l'Europe est revenue très vite, très, très, très vite. La clientèle asiatique nous a fait défaut il y a encore quelques mois. Là, je dirais que... Pas de retour encore, effectivement, massif pour les Asiatiques, aussi bien, oui, Japon, Chine. Sinon, tout est reparti, j'allais dire, comme avant le Covid. Avec quand même, en termes de stats, une plus forte fréquentation de la clientèle européenne par rapport aux vols qui ont mis du temps à redémarrer. C'est vrai que les États-Unis, finalement, c'est assez récent aussi. Je veux dire, ça fait trois mois que ça refonctionne complètement. Nous, on avait déjà recommencé à très bien retravailler en fin d'année, mais donc avec l'Europe dans un premier temps. Et là, maintenant, je veux dire, ça tend à redevenir comme il y a deux ans. Voilà. Et du coup, ces personnes qui reviennent restent plus longtemps ? Elles ont tendance à rester plus longtemps. Elles ont tendance, c'est Marc-Antoine qui disait ça aussi, effectivement, ou peut-être Marion, pardon, mais à être plus demandeurs dans des catégories d'appartements plus grandes, plus de surface, plus de budget à louer. Ce n'est pas de façon systématique. Mais clairement, nous, là, on est quasi complète, tant mieux. Mais ce qui nous a fait défaut pendant un moment, c'était le retour des retours de demandes en studio. Vraiment, la catégorie studio était un peu boudée au profit des deux pièces ou des trois pièces. Pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure aussi, Marion et Marc-Antoine, vous l'avez dit, c'est-à-dire besoin de plus d'espace parce que je vais travailler à domicile. Donc, je travaille en office. Par conséquent, il me faut au moins un petit espace bureau. Donc, du coup, c'est vrai que les studios étaient moins sollicités, alors qu'avant, clairement, on en manquait. Il y a deux ans, on manquait de studios. Nous, là, aujourd'hui, si on doit se développer, on n'ira pas sur un produit studio. On ira se développer vers les deux et trois pièces, non pas vers le studio au vu de l'actualité. Mais après, on s'adaptera à nouveau si ça doit rechanger. Mais voilà, c'est un peu la tendance du marché actuel. Et sinon, toutes les nationalités, à part les Indiens, je ne vais pas stigmatiser sur les Indiens, mais on travaillait avec une société, une grosse société d'assurance qui nous a adressé beaucoup, beaucoup de clients. C'est un de nos grands comptes. Voilà, c'est un de nos grands comptes. Et là, c'était très frileux. C'est la seule société qui ne revenait pas encore. Mais ça y est, c'est désamorcé. La semaine dernière, on a eu des demandes. La semaine d'avant aussi, ils ne peuvent pas encore caler leur date précisément, mais on sent que ça bouge, je crois. Une deuxième question sur le live chat. Dans le contexte justement de rebondissement, avez-vous des problèmes de recrutement du coup ? Ah, oui. Oui, je pense que le secteur de l'hôtellerie, restauration et dont on fait partie un petit peu avec l'appart hôtel, nous-mêmes, a été très touché par la COVID. Effectivement, les nombreux confinements, etc., chômage partiel, etc., ont eu tort. Et du coup, effectivement, ça a eu sur nos équipes un effet néfaste, bien évidemment, beaucoup de départs, etc. Donc voilà, maintenant, ça repart petit à petit. Donc on est plutôt confiants là-dessus. Le recrutement, après, s'est remis en place. Voilà, on reprend un peu les couleurs. Donc voilà, c'est pareil pour l'activité. Et je me permets de rebondir également sur l'autre question d'avant. Effectivement, les Asiacites et les Indiens. Alors, les Indiens sont revenus, mais effectivement, timidement depuis le début d'année. Mais c'est de façon très timide. Donc voilà. On n'est pas timide, on est d'accord. C'est vrai. Je me permets de rebondir aussi sur l'effet, sur justement cette adaptation, ce renouveau. On va parler un peu du développement durable. Est-ce que ça, du coup, chez vous, dans vos sociétés, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose sur lequel vous allez travailler ? Voilà. Et j'ai encore une question. Voilà, ça rejoint ma question. Les gens qui se posent la question là-dessus. Donc, Marion, peut-être, Stécity, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui, bien. Bon, peut-être mettre en place, parce que c'est important maintenant que ça fait partie de… Voilà. Tout à fait. Oui, c'est vraiment important pour tout le monde. Je pense, après, c'est presque personnel, mais c'est à une échelle mondiale, finalement. Je pense que c'est important. Mais effectivement, Stécity, on a une politique développement durable avec des questions à très court terme et après à moyen terme où, en fait, l'idée, c'est 2030, d'avoir vraiment quelque chose qui soit très développé à plusieurs niveaux. Le premier, c'est vraiment au niveau du client lui-même et de la chambre, en fait, très basiquement. Pour commencer, la gestion des déchets, l'économie d'eau, d'énergie. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on fait déjà, mais qu'on va essayer de pousser. Le côté aussi local, voilà, travailler avec rien que du savon qui soit fait localement, ce genre de choses. Donc, encore une fois, on l'a mis en place, mais à très court terme. Donc, ça veut dire là, d'ici la fin de l'année, l'idée, c'est vraiment que ça se démocratise encore plus et qu'on soit encore plus, plus, j'allais dire, agressif dans ce côté-là. Le côté développement durable et le côté local aussi, qu'on veut vraiment essayer de développer. Et après, il y a autre chose. C'est vrai que, comme, voilà, c'était ici dans une dynamique d'expansion, en 2021, on a ouvert 10 nouvelles propriétés. Malgré le contexte, on en a trois cette année. On en a encore qui sont prévus vraiment pour 2023. Donc, il y a toute une dynamique développement durable autour de la construction des bâtiments aussi. Donc, tout ce qui est, évidemment, émissions des gaz à effet de serre, des matériaux plus durables, ce genre de choses, des bâtiments qui ne soient pas trop énergivores. Donc, ça, c'est plus quelque chose qui est en cours actuellement, où on est vraiment en train de se mettre des objectifs très clairs année par année sur les bâtiments. Donc, aussi bien sur, encore une fois, la construction que sur la consommation d'énergie, une fois qu'ils seront ouverts. Mais voilà, c'est vraiment une dimension importante pour T-City parce qu'il y a tellement d'hôtels qui sont en train d'ouvrir ou en train d'être signés qu'on veut vraiment que ça ait un impact. Au-delà de ne pas avoir un impact négatif, on veut vraiment essayer aussi que ça ait un impact positif, ce qui est très compliqué. Parce que déjà, si on arrive à avoir un impact qui soit neutre, ce sera déjà très bien. Mais on essaye, par les matériaux, la construction des bâtiments, encore une fois, de se dire que c'est quelque chose à plus long terme, donc plus sur un horizon 2030, qui peut être même positif pour l'environnement. Très bien. Et donc, du côté de MyFlat in Paris, Marie-Pierre, vous que vous êtes plutôt résident, si je puis dire, single unit, du coup… Nous, donc, on n'est pas du tout sur la même échelle encore, pas avec les mêmes capacités de développement. Donc, un parc de 180 appartements. Là, on va en rentrer une dizaine dans le portefeuille. Là où on est bien en place, entre guillemets, c'est dans l'achat, par exemple, nos cuisines sont réalisées par un architecte et par des artisans qui travaillent avec du bois français, avec des matériaux français. On a des partenariats au niveau des achats des équipements en électroménager ou en mobilier ou en canapé ou en lit ou en linge de maison. Tout ça, c'est pareil. C'est acheté local pour rebondir ce que disait Marion. Pour les produits d'accueil, c'est pareil. On va être sur des marques françaises. Pour la cité, c'est d'Occitane. Mais voilà, c'est tout ça. C'est vraiment une orientation d'achat, de consommation locale, de produits réalisés avec des circuits courts, d'embauche de personnel. Je pense qu'on est deux ou trois Français, je crois. Enfin, voilà, au niveau personnel aussi, c'est pareil. Il y a vraiment travaillé avec multinationalité, même si, encore une fois, on n'est pas une société immense. Au niveau des normes ISO, nous, on n'en a pas et on n'en aura pas. Clairement, pour une société comme la nôtre, on est trop petit pour mettre ça en place. On n'est pas staffé pour, mais on y veille en tout cas. Avec, par exemple, tout ce qui est chauffage, radiateurs, etc., on va s'équiper dans les appartements de radiateurs nouvelles générations, on va équiper nos appartements de LED, économie d'énergie, on va veiller à tout ça. Ça, ça va plus se faire en amont quand on cherche des appartements, qu'on en fait rentrer dans notre portefeuille pour que, justement, tout cet aspect développement durable… Moi, j'y tiens personnellement parce que je faisais partie du comité de développement durable quand je travaillais chez Barrière, donc ça me tient à cœur, déjà perso. Mais au-delà de ma petite personne, c'est quelque chose qui est important ici chez MyFat au niveau du président. Donc, voilà, c'est plus dans le côté achat et équipement que ça va se traduire. D'accord. Et du côté de Résidétude, Marc-Antoine ? Pour nous, c'est un peu comme chez Stécity, pardon, avec Marion. On a effectivement plein de choses qui ont été mises en place, bien évidemment. Donc, l'économie d'eau, etc., le tri des déchets, l'économie d'énergie avec les lumières qui s'éteignent, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont été mises en place, notamment aussi une offre petit déjeuner bio sur l'ensemble de nos résidences, Résidôme. Et donc, avec des produits locaux, donc en partenariat avec une grande marque bio. Donc, on a mis ça en place depuis maintenant deux ans. Et tout ça, on essaie de l'inscrire et faire en sorte de pouvoir le standardiser un peu sur notre chaîne. Et c'est pour ça qu'on est en train d'élaborer une charte éco-responsable pour pouvoir justement s'inscrire un peu dans ce cycle RSE qui est très demandé d'ailleurs par les clients. Et ça, il faut le noter, c'est par les grandes entreprises, c'est de plus en plus une question qui revient souvent et importante pour eux également. On est vraiment dans la question de l'empreinte carbone, etc. Donc, demain, on sera éventuellement noté justement par rapport à ces critères-là. Effectivement, Marc-Antoine, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je tiens à dire aux personnes aussi qui nous écoutent qu'effectivement, les clients, ça devient un critère maintenant pour choisir les logements où vont résider nos corporates. Donc, je vous invite, toute personne qui nous écoute, qui serait du côté supply chain, d'aussi, de remplir notre survey sur le développement durable sur altuditab.com. Donc, ça nous permet en fait de voir ce que vous mettez en place. Et puis, nous, à la suite, bien évidemment, passer le message à nos clients aussi. Je pense que c'est très intéressant aussi d'un point de vue mondial. On n'aura pas les mêmes autorisations, les mêmes certifications, les mêmes lois, les mêmes règles, etc., etc. Donc, je pense que c'est très intéressant de collecter ces informations-là. Écoutez, c'est bientôt la fin, déjà. C'est passé super vite. Donc, pour finir petit à petit, il nous reste quelques minutes. J'ai demandé, on va partir sur les prédictions 2022. Enfin, on a déjà bien entamé l'année. Mais plus voir par rapport à vous, Résidétudes, Stacey Team à Flat in Paris, s'il y a quelque chose que vous pouvez partager avec nous, une nouvelle stratégie de votre côté, un plan d'expansion. Marie-Pierre a déjà parlé d'une augmentation dans le portfolio, des opportunités peut-être, ou des choses, des tendances aussi, des tendances où on parle du co-living, surtout dans les pays anglo-saxons. Voilà. Je ne sais pas si, en conclusion, vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce qui va se passer dans les mois à venir de votre côté. Voilà. Marion, peut-être pour commencer ? Oui, allez. Pour commencer, pour slash finir. Enfin, voilà. Voilà, César, pour commencer la fin. Alors, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un vrai plan d'expansion chez Stacey City, particulièrement depuis 2021. On a ouvert 10 hôtels en 2021, en France, en Allemagne et en Angleterre. Là, sur le marché français, on ouvre donc la Défense au mois de mai, cette année. Donc, c'est vraiment un développement qu'on attendait depuis longtemps sur 216 studios et appartements. On connaît tous la Défense. La Défense, ça va être vraiment un peu notre flagship, comme on dit, chez Stacey City. C'est le dernier design. C'est vraiment le cœur de ce que Stacey City a envie de faire, aussi bien en termes de design qu'en termes de produits, en termes de localisation, en plein milieu de la Défense. Donc, voilà. Ça va être assez représentatif. D'ailleurs, on fera sans doute une soirée d'ouverture ou une porte ouverte. Donc, je vous redirai ça à tous. Mais voilà, on attend vraiment ça avec impatience. Après, les prochains développements vont se faire surtout en Allemagne et en Angleterre, où on veut vraiment développer le portefeuille. Je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois. L'idée, c'est d'avoir 15 000 appartements et studios d'ici 2027, donc d'ici cinq ans chez Stacey City. Et on est parti pour ça. En tout cas, les bâtiments et les nouvelles constructions sont signés pour aller dans ce sens-là. Donc, ça va vraiment être intéressant. Sur le marché parisien, la prochaine étape, ce sera Roissy-Charles-de-Gaulle aussi. Donc, ça va vraiment venir étoffer le marché français. Et ensuite, on a même d'autres villes, d'autres pays. À partir de 2023, on va avoir Amsterdam, on va avoir le Portugal, entre autres. Donc, ce n'est pas encore hyper… Que de belles choses. Vous êtes… Oui, oui, oui. Certaines personnes vont faire des grosses journées, dis-donc. C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Et apprendre plein de nouvelles langues, je pense. Mais ça va être hyper sympa. Donc, il y a plein de belles perspectives dans ce sens-là. Donc, c'est super intéressant. Génial. Il nous reste quatre minutes. J'ai une minute trente pour Marc-Antoine, une minute trente pour Marie-Pierre. Allez. On va essayer de faire… On va essayer de rester dedans. Fort, voilà. Marie-Pierre, peut-être ? Vas-y. Comme tu veux. Je t'en prie. Bon, alors, en une minute trente, je vous ai déjà tout dit. Nous, on reste une entreprise, on est une TPE. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de gagner de nouveaux appartements dans toute catégorie hors studio. Se développer peut-être dans de nouveaux arrondissements, même si notre cœur de cible, c'est 8, 9, 16, 17, un peu dans le marais. On va aller vers nos clients. On a des demandes, parfois, sur le 14 et 15. Je ne dis pas que ce sera demain, mais quelque part, c'est répondre à l'attente de certains clients aussi pour être proche de leur société, proche de leur siège. Voilà. Continuer l'upgrade de nos appartements, c'est-à-dire qu'on a à cœur d'avoir un parc qui tienne la route, qui soit efficace, qui réponde à des exigences de clients. On n'est pas dans le luxe, mais on est dans un bon standard, on va dire, 4 étoiles, même si nous, on n'est pas normés étoiles comme peuvent l'être hôtels. Donc, continuer la rénovation de nos appartements. On a pour ça des équipes en place. Donc, ça, c'est très bien. On a notre propre staff. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, c'est tout. Ça y est, j'ai respecté mon timing. Et nous l'étons. On est resté sur Paris. Oui, parce que ça, pour le coup, on n'est pas staffé pour. On ne va pas cloner des équipes ailleurs. L'objectif, c'est vraiment de s'étendre dans Paris et de en sortir. Voilà. Génial. Merci, Mike. Merci aussi. On va finir. Finir. Nous, alors, ce qui concerne en termes d'ouverture, alors, on est sur une vingtaine, trentaine d'ouvertures de résidences. Alors, toutes marques confondues, je parle de tout secteur d'activité confondue, étudiants, seniors et appart hôtels. C'est vrai que là, la tendance est plus sur les résidences seniors. Donc, sur cette partie-là. Mais sur la part hôtel, nous, cette année, on aura en nouveauté, on aura Nice Aéroport qui va ouvrir très prochainement. Nice Aéroport, on a Dijon qui va ouvrir également. Et puis, deux autres résidences qui vont ouvrir aussi en région parisienne. Voilà. Donc, les efforts encore sont minimes, mais on aura aussi également d'autres résidences en région parisienne. Et puis, en termes de tendance, effectivement, tu parlais du co-living tout à l'heure. On met effectivement l'accent un peu dessus. On essaye d'agrandir un peu nos espaces communs pour justement avoir des lieux de convivialité et d'échange avec des espaces, espaces avec baby-food, par exemple, ce genre de choses, voilà, dans nos espaces communs. Voilà, on essaie de mettre un peu l'accent aussi dessus. Super. Eh bien, écoutez, merci, merci beaucoup à vous trois. Vous avez été fantastiques. Aux personnes qui nous écoutent, eh bien, c'était notre première à nous quatre. Voilà, notre premier webinaire à nous quatre. Et je pense que ça s'est très, très bien passé. Merci, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci, merci, Marion. Merci, merci, Marc-Antoine. J'espère vous voir face à face encore très, très vite. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés. Vous pourrez revoir le live un peu plus tard. C'était donc une session enregistrée. Et mon cher collègue François a partagé dans le live chat le lien pour remplir notre survey sur le développement durable. Je souhaite à vous tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup encore. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.